Mac JV Mais pour toute une génération, Mac JV gardera les traits de Richard D. Anderson, qui incarna le veron pendant ses temps de 1985 à 1992, à partir de 1987 en France sur Antenne 2. Le comédien était entouré dans la série par Dana Elkart, alias Peter Thornton et Bruce McGill, alias Jack Dalton. Richard D. Anderson et Mac JV Richard D. Anderson à 35 ans, est totalement inconnu du grand public, quand il décroche le rôle principal dans Mac JV en 1985. Après la fin de la série en 1992, le comédien n'exprime pas vraiment de regrets quand à cette annulation, Mac JV représente cette année à être présent dans quasiment toutes les scènes qui ont été tournées, et à n'avoir absolument aucune vie en dehors de la série. Pourtant, il n'hésitera pas à remettre le couvert dans une autre série au long cours, Stargate SG-1, dans laquelle il incarne le général Jack O'Neill pendant 10 ans, de 1997 à 2007. Mais sorti de la franchise Stargate, les apparitions de Richard D. Anderson à la télévision, se feront de plus en plus rares. On le reverra ainsi dans les séries Facing Cat et Racing Group en 2011, et c'est à peu près tout. Le comédien a pris sa retraite en 2013, et vit désormais en Californie. Et quand il a l'espoir de le voir apparaître dans le remake de Mac JV, il ne faudrait pas trop miser dessus. En 2016, il déclarait, on me l'a demandé, mais non, je ne m'engagerais pas dans le reboot de Mac JV. Apparemment guère séduite par la direction qu'avait prise cette nouvelle version. Aujourd'hui âgé de 67 ans, Richard D. Anderson sera l'invité de la 25e Accent Aigu édition de Paris Manga S.I.F.I. Show, qui aura lieu le 4 février prochain. Le comédien prendra part à une conférence publique, et des séances de dédicaces ainsi qu'à une session photo durant cette journée. L'occasion pour les femmes de se retrouver face au Mac JV original. Dana Elka et Peter Thornton Le chef de service et ami de Mac JV, était incarné par Dana Elka, dont il s'agit du rôle le plus marquant. On l'a aussi vu dans des séries, telles que Les Têtes brûlées ou Fels concrestes. A partir de 1991, le comédien développa un glaucom qui le rendit peu à peu aveugle. Cette condition fut d'ailleurs intégrée à son personnage dans Mac JV. Sa dernière apparition à la télévision, remonte à 2002 dans la série Urgence. Dana Elka est décédée le 6 juin 2005 en Californie d'une pneumonie. Il avait 77 ans. Bruce McGill et Jack Dalton Toujours pour eux dans les mauvais coups, Jack était l'ami d'enfance de Mac JV. C'était Bruce McGill qui interprétait ce personnage dans la série, à noter que dans le remake, c'est George E.E.A.D.S. qui reprend ce rôle, même s'il a été profondément remanié. L'acteur est d'ailleurs un habitué des séries télé, et on l'a revu depuis dans de nombreuses productions, dont Cote, Martin, où il incarnait une entité supérieure, dit E.E.A.D.R.I.S.E.L.I.E.S.L.E., où il interpréta pendant 7 ans, l'oeuvre du lieutenant Vaz Corsa. A noter que Bruce McGill, aujourd'hui âgé de 67 ans, est revenu faire une apparition dans la saison 2 de la nouvelle version de Mac JV. Son rôle étant désormais occupé par George E.E.A.D.S., il incarnait l'inspecteur Gray, qui arrête Mac JV pour acte de terrorisme.